Bonsoir et bienvenue. Comme annoncés, les ondes de Djoma FM et FIM FM sont brouillées depuis la matinée de ce lundi. Ce qui entraîne une dégradation de l'écouture de ces deux médias. Une situation que fustige à les responsables des radios concernées qui parlent d'ailleurs d'un abus de pouvoir des autorités. Les détails avec l'enseignement de... Depuis ce lundi, les radios Djoma et FIM FM sont coupés de leurs auditoires. Les fréquences de ces deux médias sont brouillées sans avis et sans injustif aucune. Une situation qui califie le directeur général de la radio-fim d'illégale et d'abit d'autorité. Cette situation illégale, arbitraire qui relève du fait du prince. Nous, nous pouvons estimer qu'il n'y a absolument rien à nous reprocher. Ce qui dérange, ce sont nos émissions, nos contenus et nos analyses, qui, eux-mêmes, peuvent faire l'objet de rappels à l'ordre. La part de l'autorité compétente à la matière et à date, ce n'est pas le cas. Donc, nous, nous considérons que nous sommes victimes d'un abus, de pouvoir et d'un abus d'autorité. Et c'est ce qui est regrettable. Cet autre acte de brouillage dénote la volonté manifeste des autorités de la transition qui gardent toujours le silence à restreindre la liberté de la presse en Guinée. Un signe de culpabilité selon Cheikh Sadi Boundoye, chroniqueur de l'émission au refaire le monde des Dioma Média. Il faut aussi déplorer le silence jusqu'ici, observer des autorités, parce que dans les conditions normales, toutes ces radios qui émettent à partir des fréquences sont connues. Donc, quand c'est ainsi, les autorités en charge des télécommunications de la Guinée, parlant des fréquences et autres, devraient se prononcer sur la question. Une fois encore, on nous appelle des médias privés, mais nous sommes des médias de services publics, puisque l'information que nous donnons, c'est destinée à l'ensemble des citoyens. Après un peu plus de 72 heures de perturbations de l'Internet et des réseaux sociaux, cet autre acte liberticide des autorités de la transition prouve une volonté de baillonnement de la presse guinéenne. L'Union des radios et télévisions libres de Guinée a déjà haussé le ton. Elle annonce plusieurs actions de protestation dès ce mardi pour le rétablissement des ondes de film et de Dioma FM. Et justement, cette situation met à l'eau le travail de plusieurs guinéans. Une énième atteinte à la liberté de la presse qui ne passe pas chez le président de l'Union des télévisions et radios libres de Guinée qui s'indigne de cette manœuvre et annonce à partir de demain mardi une désobéissance civile et médiatique. Je vous invite à suivre Aboubakar Kamara, il est au micro de Tomou Traoré. Je voudrais tout simplement rappeler que la liberté de la presse et la liberté d'opinion, c'est des lois qui sont consacrées dans notre Constitution, la loi fondamentale. Donc, attentez à l'une de ces dispositions, ça voudrait tout simplement que vous êtes passé hors de vos prérogatives. Et c'est pourquoi je voudrais profiter de votre antenne pour rappeler que les médias audiovisuels que nous sommes, à partir de demain, nous allons commencer à répondre à ces attaques injustifiées. Parce que, comme on le dit, à attaques injustifiées, réactions proportionnelles. Donc, la désobéissance civile médiatique que nous allons commencer demain, c'est qu'à partir de demain, nous allons dans tous les médias audiovisuels et l'appel va être lancé aux autres types de médias, c'est-à-dire la presse en ligne et la presse écrite, pour que tous les éléments, à partir de demain, soient des éléments à charge contre les gouvernants. À partir de demain, la presse sera partielle dans le traitement de l'information parce que ce qui est en train de se passer, c'est une violation flagrante de la loi, c'est une violation flagrante de nos libertés. C'est une violation même parce qu'il y a la liberté de la presse et la liberté de presse. Et aujourd'hui, et la liberté de la presse et la liberté de presse, elles sont menacées. Vous prenez le cas de Joma où vous avez deux radios qui sont sur le même site, presque les deux émetteurs côte à côte, utilisant la même antenne. Comment se fait-il qu'une radio Joma soit abrouillée et que l'autre radio émet exactement comme cela se devait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501